bonjour à toutes et à tous je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle boîte aux lettres encore très spéciale on peut dire ça comme ça donc je vais vous montrer ce que j'ai encore reçu pour le concours et je peux vous dire que là on attaque donc l'avant-dernière semaine avant la fin du concours avant le tirage au sort et je reçois encore des super colis des super création et c'est vraiment très très gentil de votre part à toutes alors là devant moi j'ai un colis qui me vient de la part d'adeline alors adeline elle m'a fait un colis énorme je vais vous montrer si je peux mais évidemment voilà voilà donc c'est le colis d'adeline elle va me décorer donc l'intérieur de la boîte c'est énorme alors je vais essayer de prendre ça comme ça je vais essayer de faire passer ça hop voilà on va peut-être faire tomber les petits trucs qu'il y a dedans donc c'est très très bien emballé elle est emballée avec un super papier de soie que je vais mettre de côté et puis donc elle a mis une chose comme ça remplie d'air pour éviter la casse je vais les mettre ici voilà alors je vais commencer par sa carte parce qu'en fait je vous avoue que je ne sais pas du tout par où commencer il y en a tellement que je n'en ai aucune idée alors je vais déjà commencer par sa carte alors je vais vous la montrer déjà aussi une carte magnifique j'aime beaucoup ces petites ces petits personnages ce sont des personnages qui m'ont suivi pendant toute mon enfance voilà certaines reconnaîtront aussi il y en avait partout il y en avait sur les boîtes de chocolat il y en avait sur les livres il y en avait partout alors manque l'intérieur de sa carte est comme ceci voilà décoré et on a un petit mot sur une feuille on a un petit mot sur les deux mais écoute Adeline merci beaucoup ton petit mot me touche vraiment beaucoup ça se voit que c'est fait par le coeur déjà c'est un énorme colis donc ça fait un petit bout de temps que tu prépares ce colis d'après ce que tu me mets dans ton courrier merci beaucoup et puis merci pour tout on va commencer alors je vais commencer dans n'importe quel sens apparemment alors je vais commencer par celui-ci alors d'accord donc les petits mots je les lis et puis je les garde pour moi waouh alors qu'est-ce que c'est donc déjà c'est une pochette voilà comme ceci une superbe pochette alors à l'intérieur donc je vais ouvrir il y a une ficelle Twain qui retient le tout hop alors voyons voir waouh oh oh c'est très beau très très beau donc elle m'a fait un genre de de petit album on va dire ça comme ça voilà donc quand on l'ouvre vous tombez sur des petites pochettes avec des tags je vais vous les montrer après les tags je vais les regarder aussi je les ai pas vus et puis donc voilà ça s'ouvre comme ça et comme ça donc on peut vraiment faire un mini album avec et c'est vraiment génial alors pour les tags donc voilà alors je vais essayer de les mettre comme ça pour vous les montrer en même temps voilà donc trois tags comme ceci donc derrière oh c'est vraiment super sympa ce qu'elle m'a fait c'est vraiment sympa en fait je vais vous expliquer sur ces tags il y a des mots par exemple là le mot c'est foam ensuite ici on a layout et grid et au dos donc en fait il s'agit de la définition de ces mots par exemple layout elle met au dos donc c'est la disposition des différents éléments sur notre page voilà et donc pour foam mousse autocollante épaisse pour créer des motifs en relief à vos papiers ou embellissements et donner un effet 3D c'est génial en fait ça fait un un genre de dictionnaire du scrap voilà donc ici on a matting et shalk c'est vraiment chouette et ici donc j'ai color blocking et frame ou frame pardon frame voilà et donc pour alors j'essaie de le remettre correctement et pour le dernier hop là voilà et pour le dernier donc c'est un tout petit tag tout simple c'est vraiment une très très bonne idée c'est vraiment une très bonne idée Adeline merci beaucoup alors ensuite donc là je vais prendre ça vu je l'ai en vue donc ici elle m'a envoyé des rubans en toile je suppose que c'est de la toile je vais regarder oui c'est ça c'est de la toile donc de la toile de la toile colorée comme ceci donc c'est très très intéressant à travailler ça à utiliser donc une orange et une bleue ensuite dans ce petit sachet alors vous me gâtez trop c'est pas possible vous me gâtez trop donc ici elle m'a envoyé des embellissements des embellissements vraiment très très sympa voilà comme ceci et donc une petite pochette affermée par un scratch donc avec un à l'intérieur des découpes voilà donc il y a plein 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 de découpes il y a plein de pochettes voilà je vais vous montrer comme ça hop vous voyez donc on a énormément de découpes je vais pas vous les détailler parce que je suis un petit peu prise par le temps j'aimerais bien que ce soit la dernière vidéo boîte aux lettres parce qu'après ça fait vraiment beaucoup beaucoup ensuite elle m'a envoyé des fausses pétales de roses noires jaunes et verts voilà donc c'est en tissu ça c'est bien ça ça c'est vraiment bien ensuite oulala il y en a énormément il y en a beaucoup trop Adeline il y en a énormément ensuite un petit sachet comme ça donc elle m'a mis ouh ça c'est très beau ouh c'est très très beau une boîte donc avec mon prénom voilà donc avec toujours ce genre de petite fille que j'aime beaucoup coucou Oreo non tu viens pas là je sais que t'es curieuse mais tu viens pas donc fermée par un aimant oh ça c'est chouette ça donc quand on ouvre ça s'ouvre sur une petite chouette non non Oreo tu vas me faire des bêtises alors on va pousser la grosse bête elle est elle est très intéressée parce que je déballe alors qu'est-ce qu'elle me met elle me met un petit mot c'est vraiment très joli c'est vraiment très très joli voilà donc c'est une boîte en fait alors donc ici vous avez ceci avec son petit mot et puis ici vous avez une ouverture sur le côté et dedans regardez ce qu'il y a des chocolats des chocolats bon bah ça je les laisse dedans je vais m'en occuper après merci beaucoup c'est vraiment très gentil j'aime beaucoup 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 c'est très beau alors je vais essayer d'en mettre ma petite chouette voilà c'est fou ce qu'il y a c'est fou vraiment qu'il y a de tomber d'un carton ensuite elle me met donc elle me met un morceau de tissu voilà je vais vous l'ouvrir on va le regarder ensemble il est magnifique il est magnifique regardez attendez je vais essayer de le mettre correctement voilà voilà avec des cages très très beau j'adore la violette j'adore la violette très 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 beau merci à Dine c'est vraiment c'est vraiment super sympa avec ça je peux faire une couverture de mini album un tout petit petit mini album ça peut être quelque chose de très intéressant voilà ensuite donc elle m'en a mis plein elle m'en a mis plein plein de choses ensuite donc elle m'a mis donc autour d'un bâton de glace de la ficelle donc oui effectivement et elle me met un peu de ficelle ça sert toujours oui oui effectivement ça sert toujours je m'en sers très souvent moi de la ficelle donc je pense que tu as du remarqué et on retrouve notre ami Auréo qui est têtu ensuite alors elle me met des coins photos comme ceci en papier ça c'est pareil c'est bien ça à mettre quand on crée des albums c'est vraiment très très bien j'ai plus de place sur le bureau je vais pousser un peu le carton ensuite donc alors qu'est-ce que c'est oulala 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 alors c'est une boîte avec plein de petits éléments dedans voilà je vous montre la boîte j'évite de trop bouger parce que j'ai des petits éléments qui se font la malle hop je vais l'ouvrir voilà oulala il y en a plein alors ne t'inquiète pas ils sont tous dans le voilà donc une boîte avec plein plein de choses elle est remplie je ne peux pas trop vous la montrer parce que si je penche je fais tout tomber mais il y a des boutons il y a des sequins il y a des des die cuts il y a plein 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 de choses donc là j'en ai plein dans le sachet je vais essayer de remettre dedans tout de suite voilà voilà hop et donc c'est une magnifique boîte je vais essayer de la tenir fermement pour ne pas que ça retombe voilà comme ça oula je récupérerai après c'est pas grave c'est pas grave ensuite dans un sachet elle m'a mis des fleurs donc des fleurs en papier et des fleurs en feutrine voilà donc des fleurs à fer ensuite il y a plein plein de sachets c'est de la folie de la folie ensuite elle m'a mis des petites étoiles pailletées voilà ça pour Noël ça va juste être super alors là elle m'a mis donc des petits aimants et du fil de fer alors ça c'est vraiment très très intéressant parce que les aimants comme ça je n'en ai plus ça tombe très bien ça tombe vraiment très bien ensuite plus j'enlève les vous avez ça là plus il y en a ensuite elle m'a mis des rubans ils sont trop beaux ils sont vraiment trop beaux dorés ils sont trop beaux regardez sublimes sublimes ça montre est très beau ensuite donc elle m'a remis encore de la ficelle voilà ensuite elle m'a mis des bandes autocollantes pour faire des stickers ou d'autres choses alors là c'est vraiment très bien ça surtout pour utiliser c'est vraiment ça va être super pratique ouais voilà je vous montre elle a mis énormément de bandes donc pour faire des stickers des autocollantes oreo non fil fil enlève tes papettes enlève tes papettes du bureau enlève tes papettes du bureau ensuite je vous dis j'ai pas fini c'est énorme et bah ça c'est parfait ça c'est elle m'a envoyé des petits sachets plastiques pour mettre des petites babioles des petites bricoles des breloques quand on fait des envois et ça c'est vraiment très pratique parce que je n'en ai plus donc bah merci beaucoup franchement t'es tombée dans le mille pour tout ce que tu m'envoies c'est impeccable alors donc des petits sequins voilà des petits sequins j'aime beaucoup cela en plus j'aime bien quand ils sont bien gros c'est sympa merci ensuite alors donc du fil avec des perles incorporées hop voilà donc on voit les perles je sais plus je sais plus où je peux tout mettre il y en a énormément des petites clochettes ça j'adore aussi j'en ai quelques unes j'en ai des rouges tu vois ça tombe bien parce que je n'en avais pas je n'en avais pas des argentés je n'en ai que des rouges et ça tombe vraiment très bien ensuite elle m'a mis oula alors c'est vraiment c'est vraiment sympa c'est vraiment très très sympa et oui je les utilise beaucoup 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 tu as ne vu mais tu as tout remarqué quoi voilà donc ce sont des planches d'autocollant vous savez moi je mets mon adresse dessus et je colle ça sur les enveloppes pour mes envois donc je m'en sers énormément et j'imprime aussi mes timbres avec voilà donc oui je m'en sers énormément tu as bien tu as bien vu ensuite c'est vraiment gentil je suis vraiment touchée alors là elle m'a mis donc des grandes feuilles d'autocollant dans le même principe que ça sauf que ce sont des demi-feuilles elles sont on peut on peut les enlever au milieu voilà vous voyez comme ça et puis hop elles sont elles sont prêtes des coupes au milieu ça aussi c'est vraiment très très bien ça c'est chouette elle a plus j'enlève et plus je vois tu es folle m'a envoyé tout ça tu es folle tu es folle alors là elle m'a envoyé des papiers gaufrés alors ça c'est le genre de papier que je n'utilisais pas avant mais depuis très peu je les utilise dans certaines créations parce que ça sert ça sert effectivement beaucoup voilà donc hop elle m'en a mis un paquet énorme ensuite elle m'a mis donc des petits washi elle me dit dont un que tu vas particulièrement aimer alors les deux même tous je les aime tous avec le hibou génial voilà donc je vous les montre donc là avec le petit hibou avec des étoiles et puis les deux ici voilà donc franchement très très beau puis alors les papillons donc je pense que tu faisais allusion à celui où il y a les papillons effectivement j'adore ensuite donc elle m'a mis des petites cartes voilà des petites cartes comme ceci alors je ne vais pas vous les enlever il y en a plein voilà ensuite j'y arriverai jamais elle m'a mis des petits pompons alors ça c'est vrai j'adore aussi je m'en sers beaucoup aussi dans certaines de mes créations voilà alors là on a plusieurs petits sachets avec plein de petites petits embellissements des petites breloques voilà donc on a un petit peu de tout un petit renne il est trop beau le petit renne il est sympa ensuite donc oh là là elle m'a mis non là je vais oh c'est vraiment très gentil donc c'est quelque chose qu'elle avait en double et elle a décidé de m'en faire profiter donc c'est vraiment très très sympathique ah oui ah oui donc voilà je vous montre voilà donc c'est un bouquin album et carnet de scrap c'est génial donc il y a les techniques techniques de scrap c'est vraiment super c'est vraiment super merci beaucoup bah ça je vais le lire dès ce soir apparemment à la télé il n'y a encore rien donc je vais le lire dès ce soir ensuite donc elle m'a mis cette feuille entourée d'un morceau de ficelle hop oh donc quelque chose de très 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 gentil voilà donc je vous le montre comme ça c'est super beau c'est très très beau merci beaucoup ensuite donc j'ai un petit paquet qui est emballé comme ça donc à l'intérieur il y a ceci ça sent très bon en tout cas ça sent très très bon je sais pourquoi voilà des petits compartiments à l'intérieur vous avez du thé donc caramel donc c'est que du caramel ah non il y a aussi thé orange cannelle en plus j'étais justement en train d'en boire ça tombe très bien thé orange cannelle thé orange cannelle voilà donc ça c'est une super idée pour aller s'acheter c'est vraiment merci beaucoup en plus je viens de m'acheter une super bouilloire toute petite bouilloire pour rester dans la dans la scrap room comme ça moi je peux me faire du thé alors là ça sent super bon donc hop c'est emballé dans une boîte je vais l'ouvrir oh des bougies ah mais c'est ça qui sont super bons des bougies parfumées voilà ça ça sent super bon hum ça j'aime beaucoup c'est une idée sympa ça quand vous faites un petit cadeau c'est vraiment une idée très sympa et puis donc encore un sachet donc elle m'a mis au fond voilà parce que le carton il y avait des trous elle m'a mis deux feuilles comme ceci ah j'en récupère encore encore un encore un un petit truc alors voilà un petit sachet donc c'est elle qui les a fait et ça vient de son jardin alors ça c'est oh là 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 regardez voilà les petits sachets oh là là ça sent bon les petits sachets donc de lavande oh là là elle m'en a fait deux donc un comme ceci et un comme ceci ça sent très très bon bah merci beaucoup Adeline voilà donc c'est c'est l'envoi qu'Adeline m'a fait donc bah merci beaucoup Adeline c'est vraiment très gentil je suis très contente tu y as mis beaucoup de coeur ça se voit et ça me fait énormément plaisir voilà donc je range tout ça et on continue voilà me revoilà donc j'ai tout rangé enfin j'ai tout mis donc de côté pour pouvoir pencher correctement après donc on va continuer alors envoie suivant alors l'envoi suivant me vient de Claudine alors ouh bien emballé je vais mettre ça là déjà donc la carte de Claudine voilà je vous la montre bien hop elle est vraiment très belle avec des libellules ah des papillons papillons et libellules bah écoutez je pense que là ce sont des papillons je pense que là ça doit être une libellule je suis pas pas sûre mais bon donc Hello Spring trop joli alors ouh c'est vraiment très très gentil alors donc voilà sa carte donc je vous montre pas le petit mot mais voilà donc à l'intérieur et on a donc un paperclip en forme d'ampoule il est trop beau il est magnifique il est vraiment très très beau j'adore alors je sais pas si c'est toi qui l'as fait je pense que c'est toi qui l'as fait parce que je n'en ai jamais vu encore mais franchement il est chouette il est vraiment très chouette donc ça c'est la petite carte hop ensuite donc elle elle m'a fait des superbes fleurs regardez des fleurs que je n'oserai toujours pas me servir encore elles sont vraiment très belles elles sont très très belles mais j'essaierai de m'en servir ensuite hop alors elle m'a dit que c'était alors attendez je relis un petit peu alors elle m'a dit que c'est un porte-photo cartable un porte-photo cartable alors je vais prendre un ciseau si je retrouve un porte-photo cartable alors j'essaie de dépêcher mais je ne voudrais pas abîmer sa création c'est super bien normal il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis ça ne risque pas de se trouver il est trop beau il est trop 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 beau voilà je vous montre un petit cartable pardon voilà il est trop beau derrière et donc c'est un porte-photo cartable donc hop j'enlève les petits pour l'ouvrir un petit truc pour l'ouvrir ah oui c'est chouette alors quand on l'ouvre voilà ce sont des pochettes à l'intérieur des pochettes à souffler voilà c'est vraiment trop beau j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup merci Claudine ça me fait vraiment super plaisir c'est une très très belle création une magnifique création franchement très très bonne idée voilà très très bonne idée il est trop beau trop trop beau trop 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 beau je suis en admiration merci beaucoup Claudine merci infiniment je vais peut-être le refermer sinon il va s'ouvrir alors avec mes lignes là c'est pas évident bon je le refermerai après c'est pas grave ensuite donc colis suivant donc ce colis me vient de Cynthia vous pouvez la retrouver donc sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Cynthia DRCK voilà donc je vais découvrir ça tout de suite hop 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 la carte est magnifique la carte est magnifique alors voilà donc sa magnifique carte là je suppose que c'est de la pâte de texture craquelée couleur or alors les fleurs j'adore évidemment évidemment elles sont vraiment très belles et puis donc un petit merci et son petit mot alors merci beaucoup merci beaucoup Cynthia c'est vraiment très gentil donc alors elle me dit que c'est un petit carnet alors je vais regarder ça tout de suite hop je suis sans voix il est trop beau il est vraiment trop beau trop beau donc elle m'a fait un carnet voilà avec mon prénom il est sublime je vous le montre d'un petit peu plus près il est vraiment sublime donc petit carnet comme vous avez pu voir dans une des autres vidéos donc une abonnée m'avait fait aussi un petit carnet je ne me rappelle plus des prénoms je suis désolée mais magnifique ça fait mon deuxième carnet mais alors j'en ai un comme ça dans ce style là et l'autre aussi vous vous souvenez bien il est dans le style pardon dans le style shabby et c'est vraiment trop beau c'est trop trop beau vous avez vraiment des idées magnifiques les filles alors puis alors le petit vélo en bas regardez c'est trop génial c'est superbe superbe bah écoute Cynthia merci beaucoup oui je vais en faire bon usage je comme d'habitude je ne vais pas oser l'utiliser tellement il est beau je vais ça va être ça va être un objet de déco mais c'est vraiment trop beau trop trop beau merci beaucoup merci infiniment je suis épatée par toutes les créations boum faites quand même donc colis suivant donc il me vient de Nathalie Nathalie qui bon ce n'est pas Nathalie Nath la grenouille mais c'est une autre Nathalie et cette Nathalie là habite à 20 minutes de chez moi voilà donc autant vous dire que son colis il est arrivé rapidement alors Nathalie hop déjà la carte c'est une tuerie ta carte c'est une tuerie Nathalie elle est trop belle je vais vous la déballer voilà donc la carte de Nathalie elle est magnifique et derrière donc elle me met son pseudo donc Nathalie son pseudo c'est B-J-E-M Créa Nat ou B-J-E-M Nat Créa je ne sais plus exactement dans quel sens mais vous pouvez la retrouver donc sur les réseaux sociaux sous ce pseudo oh merci 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 beaucoup Nath franchement mais tu vois tu habites pas loin de chez moi il faudrait qu'un jour on se fasse une petite après-midi si tu as la possibilité de te déplacer bon avec le train tu pourrais donc je ne sais pas après c'est à voir mais toi Margaret Nat la grenouille ça serait bien déjà on est quatre dans le même coin avec Héloïse évidemment parce qu'Héloïse elle ne va pas laisser passer l'occasion de vous rencontrer ça serait bien qu'on se voie toutes chez moi par exemple ça me dérange en aucun cas de vous faire venir à la maison vous pourrez visiter mon atelier et franchement je serais vraiment ravie ravie oh là là donc elle m'a emballée sacrée là c'est trop beau c'est trop beau alors attendez parce que je relis qu'elle m'en est dans sa carte je suis tellement c'est vraiment très très beau voilà hop alors donc c'est trop mignon je ne sais pas si je vais vous montrer vous allez me piquer c'est trop beau je vais le déballer elle a mis des choses encore en dessous en plus oh là là ah il est super beau donc c'est un marque-pages il est vraiment trop beau il est génial c'est chouette alors regardez voilà avec une petite tête de poupette c'est trop mignon c'est vraiment trop mignon c'est génial et il est trop beau il est vraiment trop trop beau donc elle me dit que c'est son premier pour un premier bravo il est très très bien réussi et puis donc ensuite elle m'a fait des fleurs alors des fleurs je ne sais pas si c'est je ne pense pas que ce soit de la résine je pense que c'était plutôt de la porcelaine froide je ne sais pas tu me diras Nat ce que c'est et un petit chapeau donc je vous montre ça tout de suite hop un petit chapeau et des fleurs elles sont trop belles les fleurs je vous mets comme ça sinon vous avez le reflet de la fenêtre elles sont trop trop belles les fleurs donc le chapeau ici en violet c'est trop beau merci beaucoup ensuite parce qu'il n'y a pas que ça évidemment elle m'a mis donc une ATC donc bien emballée comme ceci alors hop alors donc son ATC ça s'appelle version scrap 2019 voilà avec la tout FL alors je sais que Nat donc a été à version scrap c'est dommage que je n'y sois pas allée parce qu'il y a plein plein de personnes que j'aurais aimé rencontrer dont toi Nat c'est vraiment dommage et puis là elle m'a mis des dailles des dailles bordures voilà des dailles bordures ben merci beaucoup en plus ceux là je ne les ai pas et c'est vrai que quand je fais des mini albums j'aime bien me servir de dailles bordures comme ça c'est vraiment trop gentil merci beaucoup et puis donc au fond du carton il y avait donc un petit papier et avec on peut voilà et avec on peut donc découper pour faire des petits des petits étiquettes pour Noël donc c'est vraiment super sympa ben merci beaucoup voilà donc là ce sera tout pour cette fois-ci hop voilà donc j'attends encore d'autres participations je vais voir cette vidéo au montage combien de temps elle dure et normalement je ne peux pas refaire d'autres vidéos puisque j'ai le planning qui est complet pour les vidéos mais je vais voir donc je vais attendre que la semaine et l'année qui reste passe et je verrai bien si je peux rajouter après donc sur cette vidéo ou si je devrais refaire une autre vidéo voilà donc pour le moment j'attends et puis au cas où cette vidéo s'arrêterait là je vous dis donc à très bientôt je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie du fond du coeur vous êtes vraiment exceptionnels là allez à très bientôt bye bye voilà donc j'ai décidé de continuer cette vidéo nous sommes le lendemain matin vous voyez je ne suis pas coiffée pareil du tout du tout et donc hier soir dans ma boîte aux lettres il y avait une enveloppe et j'aurais pu vous la montrer hier manque de bol je ne suis pas allée au courrier donc je ne l'ai eu que hier soir très tard alors je vais vous montrer donc déjà c'est une grande grande enveloppe sans nom donc au début j'étais très surprise alors je vais oula oulalalalalala alors déjà je vais vous dire de qui elle vient alors il y a une carte alors je ne suis pas du tout de qui elle vient je l'ai seulement ouverte là donc comme il n'y a pas de nom je vais découvrir ça avec vous alors déjà tout d'abord je vais vous montrer la carte que j'ai eue qui est sublime elle est trop belle cette carte elle est vraiment magnifique et donc ah voilà donc toujours du mystère c'est la surprise par contre il y a beaucoup de choses alors je vais lire le mot déjà je vais regarder qui ah donc l'enveloppe l'enveloppe pardon me vient de Betty Scrapoun alors elle m'a fait un très 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 long mot donc elle se présente c'est son premier concours et franchement vous êtes déjà quelques-unes à faire votre premier tout premier concours avec moi je suis vraiment ravie et très fière ah d'accord donc il faut savoir qu'elle ne scrape que depuis un an et demi oh c'est vraiment très gentil elle me fait beaucoup de compliments c'est vraiment très très gentil je ne manquerai pas de faire de gros bisous à Héloïse aussi bah merci beaucoup Betty c'est vraiment très 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 gentil je suis vraiment très touchée donc elle m'a envoyé plein 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 de choses c'est de la folie en plus ces fleurs là me faisaient de l'oeil je n'avais jamais été les voir chez Action je n'ai pas mis un pied chez Action depuis quelques mois j'évite parce que sinon ça va être la folie je vais je vais acheter tout et n'importe quoi donc j'évite d'y aller j'avais vu les fleurs elles me faisaient vraiment envie et puis je me suis dit tant pis c'est pas grave je n'y vais pas je ne les aurai pas et puis voilà sans regret et je dirais vous que si maintenant je les ai alors je vais essayer de vous en les sachez comme je peux elle a fait ça très très bien elle a tout bien mis ensemble je suis désolée pour le bruit voilà donc elle m'a mis des fleurs donc de chez Action elles sont très belles donc voilà donc elle m'a mis celle-ci les blanches avec les violettes vous entendez Auréau qui n'est pas contente ensuite elle m'a mis celle-ci avec celle-ci c'est vraiment merci beaucoup Betty franchement c'est trop 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 gentil elle m'a mis celle-ci et elle sait que j'utilise beaucoup les fleurs et ça c'est c'est juste magnifique et en plus je les aime beaucoup je ne les avais pas vues en vrai encore je ne les avais vues qu'en photo ou dans des halls et franchement mais elles sont belles elles sont très belles donc merci beaucoup parce que grâce à toi je n'ai rien loupé puisque maintenant elles sont là et puis donc celle-ci voilà donc merci beaucoup merci infiniment c'est vraiment très très gentil ensuite dans un grand sachet en gonzaki super elle m'a mis donc sa création j'ai hâte de découvrir c'est vraiment trop beau c'est un emballage vraiment soigné chavis c'est super hop j'y vais doucement je ne voudrais pas casser quelque chose voilà donc elle m'a fait une l'audi d'enveloppe voilà oh il y a où il y a deux c'est voilà une l'audi d'enveloppe une magnifique l'audi d'enveloppe avec un magnifique papillon très très belle alors elle m'a mis plein de choses tu m'as gâtée tu m'as pourri gâtée elle m'a mis de trop belles fleurs encore encore des magnifiques fleurs elles sont trop belles elles sont sublimes j'adore ensuite elle m'a mis une mémoridex alors je ne vous la sors pas du sachet parce que le sachet est trop beau je la sortirai tout à l'heure super mémoridex donc au dos elle me met son nom son prénom son adresse donc sur instagram sur facebook c'est Betty Scrapoon bien évidemment elle ne s'appelle pas comme ça mais ça je le garderai pour moi voilà donc sa date de naissance et où est-ce qu'elle habite voilà donc c'est vraiment j'adore ce système de mémoridex c'est vraiment génial oh et puis là tu fais de moi une heureuse voilà des découpes comme je les aime des arbres des feuilles des libellules derrière regardez les libellules elles sont trop belles des petits sapins franchement génial génial je suis trop contente et ensuite donc dans la seconde pochette elle m'a mis de magnifiques nœuds ah ils sont trop beaux ceux-là je les adore ceux-là là regardez ils sont superbes ils sont vraiment superbes j'aime beaucoup ensuite donc elle m'a mis un tag un magnifique tag voilà il est très 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 beau il est trop beau et puis donc elle m'a mis deux ATC que je vais ouvrir donc dans un petit sachet que je vais ouvrir parce qu'il faut que je vous les montre indépendamment voilà donc elle m'a fait un ATC comme ceci avec un magnifique attrape-rêve donc le thème c'est attrape-rêve et ensuite elle m'a fait sur le même thème une ATC coin qui est très très belle aussi voilà voilà bah écoute merci beaucoup merci beaucoup c'est c'est encore un envoi du bonheur c'est magnifique vous me gâtez énormément et ça c'est c'est superbe voilà donc écoutez je pense que la vidéo la vidéo pardon va durer un petit peu plus longtemps je vais attendre encore de recevoir quelques petites choses et puis je pense que je vous remettrai encore un envoi à la suite de celui-là voilà donc je vous dis à tout de suite donc voilà nous sommes une autre journée bien évidemment vous voyez je ne suis toujours pas habillée pareil je n'ai pas la même tête et donc je voudrais vous présenter deux enveloppes deux envois que j'ai reçus alors le premier envoi est hors concours ce n'est pas un envoi pour le concours puisque la personne qui m'a fait cet envoi participe déjà et sa création et sa carte pour le concours avait déjà été montré c'est un petit peu ça donc il s'agit de Dominique qui m'a envoyé une enveloppe avec plein 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 de choses à l'intérieur et donc hop je vais mettre ça là et donc elle me fait cet envoi pour Pâques alors elle m'a envoyé dans un joli petit paquet des jolies fleurs comme ça magnifiques fleurs avec au dos donc du tulle elles sont très 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 belles je vais vous montrer sa carte peut-être d'abord alors elle m'a fait une magnifique carte pour Pâques elle est vraiment sublime je suis désolée j'ai vraiment une tête bon c'est pas grave on s'en fiche alors une superbe carte regardez elle est belle elle est trop belle carte pour Pâques magnifique carte donc derrière il y a marqué fait main avec le coeur par Dominique et donc dans sa carte elle me met un petit mot pour me souhaiter de joyeuses Pâques alors lorsque la vidéo sortira Pâques sera déjà passée depuis un bon bout de temps je n'ai pas fait je n'ai pas fait de carte de Pâques cette année pour qui que ce soit parce que j'ai eu tellement de choses à faire que je n'ai franchement pas eu le temps j'en suis vraiment désolée mais Dominique sache que je t'enverrai une petite carte avec un petit quelque chose à l'intérieur pour te remercier ensuite donc à l'intérieur de sa carte donc ici il y avait une petite pochette comme ceci avec à l'intérieur donc un ATC coin qui est trop beau donc bien évidemment le thème c'est Pâques il y a une petite plume qui vient de s'envoler il y a un petit lapin des oeufs c'est trop joli excusez-moi si je renifle je viens juste d'éternuer juste avant j'avais coupé la vidéo je n'arrive pas à remettre je vais y arriver ne vous inquiétez pas je vais y arriver parce que je ne mettais pas dans le bon sens non je ne vais pas y arriver ah décidément ça ne veut pas et là il faut que je me dépêche parce que la vidéo dure très longtemps je l'en mettrai plus tard ensuite elle m'a mis des petits nappons comme ça j'aime beaucoup les nappons je m'en sers dans tous mes projets ensuite une pochette avec plein 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 de découpes voilà énormément de découpes donc qui vont bien me servir parce que j'en vois qui me plaisent beaucoup donc il n'y a aucun souci ça va bien me servir tout ça et puis donc elle m'a envoyé dans une pochette alors donc des gorgeous sur un papier je ne sais pas ce que c'est comme papier c'est très très souple regardez c'est vachement souple donc une grosse josse comme ça ici donc alors je pense que c'est elle qui doit les faire je ne sais pas je vous dis ça mais je pense que c'est elle qui doit les faire on dirait du fait main voilà et donc les deux dernières voilà je ne sais pas du tout sur quoi c'est imprimé tu me diras Dominique je serai curieuse de savoir voilà donc ça c'était pour l'envoi de Dominique maintenant on va passer à un autre envoi qui me vient de alors c'est mit fragile dessus je vais tout enlever qui me vient de Patricia voilà donc Patricia m'a envoyé tout ceci alors je vais déballer alors voyons voir donc il y a marqué cadeau numéro 2 donc ça je pense qu'il y a un ordre donc première carte deuxième carte ensuite là je n'arrive pas trop trop à lire donc cadeau 4 ensuite ici là il n'y a rien d'écrit bon bah je vais voir et ici cadeau 3 voilà donc je suppose que c'est le cadeau numéro 1 celui-là donc je vais commencer par la première carte voilà qui est emballée il y a marqué carte 1 alors je vais prendre quelque chose pour ouvrir alors je pense que c'est pour le concours je ne sais pas du tout je vais vous dire ça après voilà elle est belle la carte oh elle est très belle magnifique je vous la montre magnifique grande carte très très belle alors donc oui c'est une participation pour le concours donc Patricia me dit que ça ne fait pas longtemps qu'elle s'est mise au scrap qu'elle faisait beaucoup de cartes et que maintenant elle s'est mise aux albums voilà donc bah écoute écoute moi je trouve ça très très joli donc pour elle elle me dit qu'il y a des défauts non je ne sais pas ce que tu veux dire par défaut donc non moi je trouve ça je trouve ça plutôt bien pour quelqu'un qui commence c'est bien ensuite donc je ne sais pas si je dois ouvrir la deuxième carte bon je dois ouvrir le premier paquet en cas où donc voyons voir waouh oh alors je vais mettre ça ici très très joli elle m'a fait donc une pochette comme ceci voilà qui est très très belle et donc il y a c'est fermé donc par une ficelle je vais enlever je suppose qu'il faut que j'enlève la ficelle par une ficelle et donc à l'intérieur il y a il y a ah mais il y a pas mal de petites choses regardez donc la pochette elle est comme ceci à l'intérieur elle est bien elle est très bien la pochette aucun souci donc elle m'a envoyé des petites bébettes des petits insectes ensuite qu'est-ce qu'il y a dedans oh là des petits yeux des petits yeux alors on m'a envoyé des petits yeux comme ça voilà avec donc un tag elle m'a envoyé quoi encore elle m'a envoyé donc des petites cartes comme ça hop et hop et puis c'est tout voilà donc dans cette petite pochette comme ça ah oui ben là il n'y a pas quelque chose qui s'ouvre non ça ne s'ouvre pas voilà donc maintenant pour l'instant ça se passe très très bien moi je trouve que c'est très bien réussi je vais regarder la carte numéro 2 quand même parce que je ne pense pas qu'il y a un ordre bien précis dans ce que tu m'as envoyé à part pour ouvrir les petits trucs peut-être je suis les numéros on verra bien alors carte numéro 2 donc oui dans une magnifique enveloppe je ne vous ai pas montré alors la carte numéro elle est très belle ouh oui très très belle donc juste pour toi fait avec du bonheur c'est vraiment gentil merci beaucoup voilà alors qu'est-ce qu'elle me dit dans cette carte et bien franchement je suis ravie et très très fière que tu m'envoies tout ça tu me dis que c'est une première pour toi d'avoir fait tout ça et franchement merci beaucoup j'en suis très fière je suis très très fière de pouvoir être la personne à qui tu as envoyé ces premières fois alors elle me dit dans son petit truc qu'il y a alors déjà voilà donc c'est dans une enveloppe fermée je voulais vous montrer voilà ceci alors on ouvre ici alors je suppose que c'est un porte-carte puisqu'elle me dit qu'il y a un porte-carte donc effectivement regardez regardez c'est très joli très très joli donc ici vous pouvez mettre des cartes ici voilà donc c'est un porte-carte c'est très très joli pour mettre dans mon sac à main ce sera vraiment parfait et ça se ferme avec une petite languette là bah merci beaucoup c'est vraiment très très gentil c'est du fait main et c'est vraiment ce qui compte ensuite donc porte-carte ensuite pas qu'est-ce qu'il y a bon oh c'est très beau ça aussi donc elle me dit que c'est un euh ah bah non c'est avec c'est un porte-crayon c'est un porte-crayon puis elle a mis des elle m'a mis des super crayons dedans regardez je vais vous montrer avant de l'ouvrir hop voilà regardez hop hop et à l'intérieur donc elle m'a mis des crayons voilà donc elle m'a mis trois crayons trois crayons métalliques donc métallique brush paint en plus dans les couleurs que j'aime voilà donc ceux-là métallique brush paint c'est très très beau magnifique couleur voilà donc avec une pointe comme ça c'est super merci beaucoup franchement merci beaucoup ça me fait extrêmement plaisir alors donc ensuite le dernier je déchire le baguette je suis impatient c'est superbe superbe voilà donc c'est un porte-chayquier apparemment superbe c'est très bien fait voilà donc c'est un porte-chayquier alors moi je n'ai pas de chayquier qui s'insère comme ça j'ai le chayquier vous savez qui s'ouvre encore comme ça je vais demander à ma banque de me le changer puis de me mettre un port un chayquier qui s'ouvre donc pour pouvoir aller dans le porte-chayquier c'est vraiment superbe merci beaucoup en plus il sent bon je ne sais pas s'il doit y avoir du parfum quelque chose qui a traîné sur le papier mais ça sent très très bon ça sent très 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 bon ma Patricia je te remercie infiniment c'est vraiment très gentil ton envoi est parfait ne t'inquiète pas c'est nickel voilà moi je suis très très contente en tout cas et merci beaucoup de ta participation voilà donc pour la vidéo boîte aux lettres numéro 11 pour le concours on s'arrête là je crois qu'elle va durer à peu près 50 minutes c'est juste énorme donc je pense que vous allez décrocher bien avant j'en suis vraiment désolée mais là c'est bientôt la fin du concours il fallait absolument que je finisse les vidéos je pense qu'il y en aura encore une parce qu'il reste encore une semaine et demie avant que le concours soit totalement terminé donc je vous en referai encore une que je vous posterai je pense le matin du tirage au sort voilà je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt bye bye